Bonjour, toujours en direct du Salon de Genève, on est maintenant avec Daniel Atzer, au stand Peugeot. Peugeot qui nous apporte aussi pas mal de nouveautés, alors on va peut-être faire un survol de toutes ces nouveautés. Alors qu'est-ce que nous apporte Peugeot cette année ? Cette année-ci, en fait, on a cinq premières mondiales. Là-dessus, en fait, la fameuse 208. Il y a un compact à suivi 4008. On a des modèles hybrides. Voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts et toutes les couleurs. Maintenant, bon, la 208 qui constitue évidemment la grande première de Peugeot pour cette année, on va peut-être en parler un petit peu moins parce qu'on va à la présentation qui aura lieu prochainement et puis là, on pourra vous en parler un petit peu plus. On dira dans l'exercice du réel. Maintenant, on va aborder un autre véhicule qui est assez important pour Peugeot, c'est le 4008. Alors qu'est-ce qu'on peut un peu dire sur ce véhicule ? Un, quand est-ce qu'il va arriver ? Deux, combien est-ce qu'il va coûter ? Trois, quelles seront les différentes versions qu'on aura à disposition ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à tout ça ? En fait, pour annoncer les prix, c'est un peu trop tôt. Elle va arriver, disons, vers juin, juillet de cette année-ci. On espère qu'elle va très bien marcher parce qu'elle a 4 cartes pour la Suisse. C'est très important. Aussi pour la marque Peugeot, en total, ça va être super important de lancer ce nouveau modèle. Et puis voilà, certainement en Suisse, on n'a que des moteurs diesel qui sont disponibles. Et puis voilà, au niveau des prix, ça va être annoncé prochainement. Donc bas indice de consommation, bas indice de pollution, Fidela lui-même, Peugeot, va partir dans cette direction-là. Daniel Atzer, merci beaucoup pour ce petit point de vue, pour le Salon 2012 de Genève. Et puis on se voit bientôt. Mais de rien. Amen.